Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur cette sixième édition des chemins d'innovation. J'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Martine Coal, ravi de vous accueillir, et Stéphane Pierre. Je vais rapidement vous laisser vous présenter et puis on va rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse pendant ce workshop autour d'une nouvelle offre, valorisant le journal papier. Stéphane, tu nous en diras plus, mais je vais vous laisser vous présenter Martine en quelques minutes s'il vous plaît. Alors, j'ai créé en 2001 une entreprise qui regroupe une communauté de freelance dans le domaine de la communication. Et donc ce réseau est à la disposition des entreprises et des agences de communication qui recherchent des ressources, des talents pour des besoins, pour des dossiers à traiter. Et donc on a une communauté qui regroupe à peu près 70 métiers dans la communication et on peut intervenir sur toutes les problématiques qu'une entreprise peut avoir en communication aujourd'hui. Merci Martine, ravi de vous accueillir. Stéphane. Bonjour Alexandre, je suis Stéphane Pierre, je suis directeur de la vision du groupe Diffusion Plus. Le groupe Diffusion Plus, en quelques mots, comme son nom l'indique, qui est un acteur du marketing direct du mailing postal, dont le premier été, c'est effectivement la diffusion des mailing postaux. Et depuis maintenant quelques années, on a investi énormément dans l'impression dite numérique, ce qui m'amène aujourd'hui à lancer cette offre qui est innovante et qui j'espère t'ouvra son audience. Ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on puisse découvrir au travers d'une petite vidéo l'offre de valeur autour du journal papier qui sera très courte et on reprend nos échanges juste après. Sous-titrage ST' 501 Alors Stéphane, j'ai une première question, parce que ça nous interpelle quand même, cette histoire de journal papier. Pourquoi le groupe Diffusion Plus souhaite lancer cette offre de journal papier ? Tout d'abord parce que, en fait, je trouve que le journal, pour moi, est un support d'attention et qu'il n'avait pas encore vécu sa transformation numérique ou sa capacité à répondre à des nouvelles problématiques qu'ont pas mal d'éditeurs. C'est évidemment, entre l'édition physique et l'édition digitale, celui qui perd un peu d'audience, forcément, c'est le journal papier. Et donc, le contrat, maintenant qu'ont les éditeurs, c'est comment gérer, on va dire, la baisse de leur volume d'édition sur le journal papier. Ça, c'est le premier constat, c'est comment offrir une possibilité, justement, à ces éditeurs d'avoir des volumes beaucoup plus abordables et d'une situation économique possible, à fabriquer autrement que tel que c'est vrai qu'aujourd'hui, en rotative. Mais c'est pas tout à fait l'enjeu de départ. Comme le disait la vidéo, notre président fondateur, qui est Will Meryal, qui aujourd'hui, c'est une entreprise familiale, ils sont plus, avait cette vision de se dire, il veut redonner, en fait, du lien au local. Parce que c'est que nous, on est profondément ancrés en région Normandie. Et il voit bien qu'en avant de Covid, c'est un sujet réel et quotidien, ce besoin de donner du lien social. Et pour lui, le journal est une vraie solution pour un maire, pour pouvoir communiquer sur l'actualité des 16 administrés, mais aussi de pouvoir relancer l'activité locale et pouvoir vraiment diffuser une information importante. Et pour ça, il fallait trouver une solution permettant l'impression de journaux, de ce vraiment support de tradition tel qu'on connaît, ce support d'émotion qu'est le papier journal, mais pouvoir l'offrir à des quantités beaucoup plus faibles. Puisqu'en fait, l'idée, c'est qu'on doit pouvoir communiquer quel que soit le volume et permettre, effectivement, cette capacité d'impression locale. Le deuxième élément important, c'est que la technologie proposée est une technologie d'impression numérique. Et cette technologie a l'avantage de n'avoir aucune contrainte en termes de quantité, même de contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce journal peut être complètement personnalisé et mettre en avant un commerçant par rapport à la zone, je dirais, de l'habitant. Ça amène aussi cette capacité, c'est ce que moi j'appelle un peu du data journalisme, c'est comment le journal peut lui aussi se réinventer en étant capable de faire quasiment, pourquoi pas, un journal pour une personne, à partir du moment où il a déclaré ses intérêts, en capacité de faire ça. Et donc pour moi, c'est dans ce sens-là que c'est une innovation. Et l'autre partie, c'est notre ADN à nous, groupe Diffusion Plus, puisque nous sommes spécialisés dans le marketing, donc le mailing personnalisé. Un autre sujet très important, c'est comment le journal aussi peut devenir un nouveau support pour mettre en avant les produits et les services. Et donc on parle ici, cette fois-ci, de publier rédactionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs, on le sait, ont besoin d'être conseillés, de se renseigner, d'avoir de l'information. Le digital, on est plutôt dans le search, c'est-à-dire que je cherche précisément une information et je vais avoir des solutions que me propose le search. Le journal, c'est une autre vision différente. Le journal, on l'est déjà dans une proposition organisée. Alors quelles sont les cibles que vous souhaitez justement toucher avec cette nouvelle offre et quelle est l'ambition associée effectivement à ce produit ? Alors, nous avons deux types de cibles. La première cible qui est nos propres clients, du coup, petit en plus, qui sont plutôt des gens qui envoient des catalogues, donc la capacité aujourd'hui à leur proposer ce nouveau format, beaucoup plus grand en termes d'expression, et pouvoir faire des catalogues personnalisés dans ce nouveau format. Et c'est une nouvelle forme de pagination. Donc s'approprier le journal comme un nouveau support de communication et avoir ce côté, on va dire, traditionnel, reconnu par les consommateurs. Le deuxième axe du développement, c'est justement, comme je l'indiquais au départ, de la volonté de notre président, de recréer du lien social et donner la possibilité aux acteurs locaux de communiquer entre eux. Donc là, on parle plutôt d'écono-responsabilité. C'est comment demain, un journal peut rassembler à la fois des administrés, des citoyens autour d'eux, sur les bonnes pratiques, comment chacun vit cette situation, et pouvoir relancer les communes locales en mettant en avant chaque acteur local. Donc voilà, c'est deux objectifs. Et ça va ouvrir, pour le coup, de nouvelles cibles que nous, on n'adresse pas, parce que l'offre de mon journal, tel qu'il est présenté là, c'est l'accessibilité. C'est accessible dès 100 exemplaires. Et donc, ce sont des nouvelles audiences possibles, qui sont les petites mairies, les petites associations, tout type d'influenceurs qui, aujourd'hui, n'avaient que comme expression le web, peuvent de nouveau reprendre la main sur l'écriture papier, qui, à mon avis, c'est du contenu, on va dire, plus journalistique, c'est-à-dire d'un contenu plus réfléchi, plus... Voilà, je pense que Martine pourra davantage... Alors, c'est là, effectivement, où j'ai une nouvelle question à destination de Martine. Justement, si je comprends bien, vous allez construire, avec vos deux entités, une offre globale, pour répondre notamment à la problématique de contenu, la problématique de mise en page. Aujourd'hui, quelle différence vous faites entre du contenu à destination du web, du digital, et du contenu à destination du print ? Et quelle est la valeur, peut-être, différente de l'un et de l'autre, et le poids du papier et de l'écrit sur le papier ? Alors, c'est vrai que sur le web, on a une tendance, comme disait Stéphane, à aller chercher de l'information, ou en tout cas, surfer un peu sur de l'actualité, sur des news, mais pas forcément aller chercher du contenu. Je pense que, vraiment, le journal va permettre de remettre du contenu, de la proximité, vraiment, et je crois aussi qu'on a une envie de revenir au papier. C'est-à-dire que ce n'est pas le digital contre le papier, ça doit travailler ensemble. Et on n'a pas la même approche, on n'a pas la même attente du web, comme celle où on peut avoir du papier. Le papier, comme je disais, va permettre de mettre de la proximité, va permettre de remettre du lien, et puis va permettre de recommuniquer, aussi, sur, vraiment, de l'information, que ce soit sur des personnes, que ce soit sur une entreprise, que ce soit un storytelling, ou que ce soit, vraiment, du branding. Mais on va pouvoir remettre, vraiment, du contenu qu'on ne mettra pas, ou qu'on n'aura pas envie, forcément, de lire sur le digital. Donc, c'est pour ça que je pense que, vraiment, c'est deux médias qui doivent cohabiter, et non pas l'un contre l'autre. – Très bien, le temps file. Je vous remercie pour votre enthousiasme, en tout cas, et je vous invite également à challenger les équipes du groupe Diffusion+, et également de Martine, pour en savoir plus sur cette offre. Et bravo à vous pour rendre ce support historique, de nouveau, extrêmement innovant. Donc, bravo à vous, et un grand merci pour votre participation. – Merci beaucoup. – Merci. – Merci.